...qui s'annonce complètement fou, donc un grand plaisir déjà d'avoir pu faire la journée d'hier avec donc toute la nuit et là du coup on est parti, deux choses, premièrement il reste encore peut-être un ou deux pains au chocolat ou croissants, pour ceux que ça intéresse c'est juste là là donc ceux qui ont un petit creux n'hésitez pas à venir me voir et deuxième chose du coup il y a un petit FT donc que je vais vous commenter entre Asunaru et Aero Rockman pardon la voix qui commence déjà déraillé c'est mauvais signe allez du coup on va commencer par vous commenter ça donc premier premier match avec la chope qui est encaissée ici et donc le step kick de Aero Rockman qui lui permet de faire deux touches ici et d'avancer de se sortir un peu du coin pas de flash kick sur ce saut le BMK pour essayer de zoner un peu et voilà il passe derrière la glissa derrière BMP en punition directement. C'est un FT5 ici je vais essayer de garder évidemment compte du score ça pour essayer de s'approcher voilà il est poussé au coin dans un premier temps c'est ce qu'il a envie de faire Asunaru avant de commencer à mixer voilà c'est bien devant devant il a bien il a carotté mais c'est un petit peu chier sur eh bien la punition avec lissa le step kick pour casser l'avant arrière H4 de Gale et là pareil voilà le step kick de Gale qui est un bon outil contre certains normaux notamment le bas HP de Dalsim c'est un des rares outils que Gale a pour un peu contrer ça mais du coup il peut pas avoir la charge donc c'est un peu emmerdant voilà avant HP en punition de la glissade je ne connaissais absolument pas c'est très stylé on dirait pas que ça touche mais ça touche bien allez 1 à 0 pour Aero Rockman du coup alias Kyukai fait pas mal de nos tournois hebdomadaires d'ailleurs sur 2x France toujours un grand plaisir d'avoir des joueurs de Gale de ce niveau là les anciens des vieux de la vieille avant HK qui ne touchera pas ici glissade une deuxième voilà avec Blanka tu veux vraiment pousser au coin c'est quelque chose que tu veux faire choper potentiellement une mise au sol pour recommencer à mixer mais là il est très très défensif l'ami Aero Rockman c'est difficile de percer la garde de la tortue le petit LK ici pour Poké qui a ses problèmes probablement anormales derrière la punition glissade avec 1-2-8 c'est bien ou ce close HK qui touche un coup qu'on voit pas trop souvent et un saut vide qui sera évidemment puni par chop dans ce jeu tu fais un saut qui ne touche pas tu vas vouloir et bien te faire punir par chop allez glissade ici le LK pour encore casser il va presser la glissade le soleil punch qui fait double touche avantage quand même plutôt pour Gale sur ces double touche là ne serait-ce que pour le positionnement allez ici il faut réussir à mixer à trouver un peu l'ouverture c'est difficile parce qu'il met beaucoup de glissade certes mais il ne réussit pas forcément à trouver la touche derrière et là le flash kick qui est souvent oh il lui met la full combo le 8-hit merci bien balaye balaye super comme avec Ken sauf que c'est évidemment beaucoup plus difficile à faire sur un perso à charge et là du coup on a vu qu'il s'est avancé avec le Nibazooka pour pouvoir avancer en maintenant la charge et bien écoute je t'en prie normalement il doit rester 1 et celui-là il est pour Just Sam Just Sam viens chercher ton pain au chocolat s'il te plaît et SoHK R2R bien joué la glissade A A pas de combo ici c'est dommage mais cela dit l'avantage à la vie pour le Blanca qui en plus a l'avantage un peu au positionnement aussi quelques sauts pour tenter de prendre le nom de carreau pied des normaux encore une fois rolling save dans ce match-up bah HP qui peut être une option waouh le 2-hit ici là on voit que la dynamique elle a un petit peu renversé et le devant derrière avec la super bien joué donc là on est à je crois à 2-0 pour Aero Hawkman déjà ça va très vite 2-X allez la glissade ici flèche kick pour punir le saut c'est difficile parce que forcément il faut tenter des phases je peux pas seulement essayer d'approcher à la glissade dans ce match-up il faut aussi parfois sauter avec Blanca et donc forcément Gaïl c'est un peu le personnage qui a des excellents entières notamment le flèche kick glissade ici qui est repoussé dans le Sonic Boom avec le pushback et il va tenter voilà c'est bien il a trouvé mais il a trop respecté son adversaire du coup pas d'offensive et la choc qui va permettre à Aero Hawkman de se repositionner puis un saut HK qui touche la bonne lecture du joueur parisien duel de joueur voilà de francilien du moins d'une ville de France pas le même département mais la même passion n'est-ce pas et tentative de carotte encore il respecte peut-être un tout petit peu trop sur les mix-ups un peu Asunaro il est un peu trop précocieux je dirais il est solide punch ici sur l'entière spread de Gletouche mais là on voit qu'il est quand même confiant l'ami Aero Hawkman il a le bon positionnement attention le mix-up là il décale mais encore une fois il n'y a pas forcément de chop il n'y a pas de mix il est peut-être un peu moins en confiance que hier soir lors du tournoi Asunaro et le saut notre MP je crois j'ai pas envie de dire de bêtises qui sonne le glas de ce match 3 à 0 si je ne m'abuse ouais c'est ça merci Zygmunt de suivre avec moi très mauvais pour compter le score à chaque fois toujours bien d'avoir un petit assist à la glissade ici qui est esquivé par un arrière MK de Hoga il a un très bon normal si l'on est et voilà merci ça ça punit direct il a punit son père en fils cherche pas à comprendre saute tu prends flash kick aïe 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 le push back de la glissade et là pour le moment Aero Hawkman qui fait un sans faute qui est vraiment impérial sur son zoning sur ses choix waouh le 2-8 ici qui repousse et le stun mental c'est difficile Aero Hawkman qui aujourd'hui qui est chaud qui est frais comme le vent comme la brise la brise la brise d'été le du printemps japonais avant HK qui va toucher ici la grosse hitbox de Blanca celui là à bas c'est pas mal sur les punchs pour casser mais derrière ça manque un peu de follow up là de potentiellement d'une balayette pour mettre au sol ou la BMP qui fera au moins l'esquive du coup là il faut mixer voilà merci ça commence à choper il commence à moins respecter l'adversaire mais derrière voilà la phase qui est passée hier soir ne passera pas ici et glissable et voilà le light kick ici qui tue la glissade 4 à 0 pour Aero Hawkman c'est une démonstration du match up là pour le moment vraiment très impressionnant il ne sourcille pas il est très concentré pour lui le tournoi a déjà commencé là lors de ce FT5 bien évidemment à suivre après ce FT5 peut-être qu'il y en aura un autre après je ne sais pas mais à suivre du coup dans pas trop longtemps il y aura bien le tournoi team de ce Lille Fighters de beta donc à suivre évidemment avec de très grosses teams de très gros joueurs notamment Balcor, Milanea et tant d'autres donc allez Blanquer un léger avantage à la vie mais le neutral qui embête un peu il faut réussir à trouver les ouvertures, les lectures de jeu, le rythme saisir un petit peu tout ça dans un match up qui est ma foi légèrement l'avantage de gain mais très peu en réalité vraiment ça peut vraiment être un match up très joué pour Blanquer voilà soit HP, chop, moins de respect ici vraiment plus d'agression directe pour un Asunaro qui semble commencer à s'adapter un petit peu sur l'high punch ici, le dash arrière pour essayer de carotter quelque chose ici glissable c'est bien ça c'est une rolling à mon avis qui a été ratée pour pouvoir faire devant derrière il y aurait des like kick pour essayer de casser les normaux mais il prend le deuxième hit un peu malheureux de cette balayette bien joué dash avant chop, voilà ça c'est une phase qu'il est possible de faire quand l'adversaire vous respecte trop le rideau de Sonic là qui est installé avant HK, arrière HK plutôt la bonne garde de Asunaro mais qui prend quand même l'arrière HK ici et le Sonic Boom, balle de FT5 pour l'ami Aero Rockman du coup de la fratrie Malakai éminent joueur francilien, meilleur joueur de Gaël de la région et potentiellement de France aussi du moins parmi les meilleurs avec Olsamir hey 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 voilà quand même déblocage du score pour Asunaro ici allez on encourage un peu le jeune joueur là qui commence un peu voilà merci à débloquer le compteur, la blanquette qui peut avoir sur un bon momentum là vraiment le tuer seulement et c'est ce qu'on veut vraiment que les joueurs se tabassent pour notre plus grand plaisir et le solide punch ici c'est bien la situation de coin là qui est bien Lava HK qui va faire mouche ici, bien joué air to air hey 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 2 hits et là du coup avec l'électricité il y a bien Lokizem ah le combo qui est pas totalement encaissé c'est dommage bon pressing ici qui va permettre de pousser Blanca l'entière qui a pas touché un peu trop tôt je crois qu'il a tapé l'ami Asunaro dans tous les cas là c'est une situation un petit peu bizarre pour Blanca et hey 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 le bon pressing il se montre un petit peu plus assertif l'ami héros là avec les bons pressings pour pousser glissade, glissade et là du coup il sait qu'il va potentiellement pouvoir s'attendre à normal du coup il tente attendre un petit peu, de pas se faire casser sa glissade mais du coup en respecter un peu trop il se mange un bas MK et il retombe sur ce Sonic Boom, sur ce Son Note Double balle de FT-5 une nouvelle fois pour l'ami A roll rockman Hey, glissade A e rau ici qui saute ici qui se fait anticiper dans les air qui se trouve cela dit le cross up, pas de confirme mais inverser la situation de coin se permet de reculer, en vrai c'est tout aussi bien voire même mieux que de juste faire un combo finalement t'as pas forcément le setup derrière là au moins il s'offre vraiment un avenir radieux j'ai envie de dire dans ce match up jusqu'à du moins se faire repousser au coin à nouveau soleil punch ici mais refait dash arrière je sais pas trop pourquoi il fait ça, Sunaro il cherche à éviter ici la mise au sol qui est encaissée mais voilà la situation de coin qui va un peu raccourcir la mise au sol et là le flash kick du coup pas de respect pour les croissants j'ai envie de dire et le soir à RHP en cassage voilà de ce dash rôle vertical, bravo aux deux joueurs et bravo du coup à Aero Rockman pour sa victoire